18e nuit, suite de l'histoire du pêcheur et du génie Sire, poursuivit Shererazade, telle fut la fin du roi grec et du médecin d'Ouban. Il faut présentement revenir à l'histoire du pêcheur et du génie. Sire, poursuivit-elle, sitôt que le pêcheur eut fini l'histoire du roi grec et du médecin d'Ouban, il en fit l'application au génie qu'il tenait toujours enfermé dans le vase. Si le roi grec, lui dit-il, eut voulu laisser vivre le médecin, Dieu l'aurait aussi laissé vivre lui-même, mais il rejeta ses plus humbles prières, et Dieu l'en punit. Il en est de même de toi, au génie. Si j'avais pu te fléchir et obtenir de toi la grâce que je te demandais, j'aurais présentement pitié de l'état où tu es, mais puisque, malgré l'extrême obligation que tu m'avais de t'avoir mis en liberté, tu as persisté dans la volonté de me tuer, je dois, à mon tour, être impitoyable. Je vais, en te laissant dans ce vase et en te rejetant à la mer, t'ôter l'usage de la vie jusqu'à la fin des temps, c'est la vengeance que je prétends tirer de toi. Pêcheur, mon ami, répondit le génie, je te conjure encore une fois de ne pas faire une si cruelle action. Songe qu'il n'est pas honnête de se venger, et qu'au contraire il est louable de rendre le bien pour le mal, ne me traite pas comme Imama traita autrefois Ateca. Et que fit Imama à Ateca ? répliqua le pêcheur. Oh ! Si tu souhaites de le savoir, repartis le génie, ouvre-moi ce vase, crois-tu que je sois en humeur de faire des comptes dans une prison si étroite ? Je t'en ferai tant que tu voudras quand tu m'auras tiré d'ici. Non, dit le pêcheur, je ne te délivrerai pas, c'est trop raisonné, je vais te précipiter au fond de la mer, encore un mot, pêcheur, s'écria le génie, je te promets de ne te faire aucun mal, bien éloigné de cela, je t'enseignerai un moyen de devenir puissamment riche. L'espérance de se tirer de la pauvreté désarma le pêcheur, je pourrais t'écouter, dit-il, s'il y avait quelque fond à faire sur ta parole. Jure-moi par le grand nom de Dieu que tu feras de bonne foi ce que tu dis, et je vais t'ouvrir le vase, je ne crois pas que tu sois assez hardi pour violer un pareil serment. Le génie le fit, et le pêcheur ôta aussitôt le couvercle du vase. Il en sortit à l'instant de la fumée, et le génie ayant repris sa forme de la même manière qu'auparavant, la première chose qu'il fit fut de jeter, d'un coup de pied, le vase dans la mer. Cette action effraya le pêcheur, génie, dit-il, qu'est-ce que cela signifie ? Ne voulez-vous pas garder le serment que vous venez de faire ? Et dois-je vous dire ce que le médecin d'Ouban disait au roi grec, laissez-moi vivre, et Dieu prolongera vos jours ? La crainte du pêcheur fit rire le génie, qui lui répondit, non, pêcheur, rassure-toi, je n'ai jeté le vase que pour me divertir et voir si tu en serais à l'armée, et pour te persuader que je te veux tenir parole, prends tes filets et me suis. En prononçant ces mots, il se mit à marcher devant le pêcheur, qui, chargé de ses filets, le suivit avec quelque sorte de défiance. Ils passèrent devant la ville, et montèrent au haut d'une montagne, d'où ils descendirent dans une vaste plaine qui les conduisit à un grand étang situé entre quatre collines. Lorsqu'ils furent arrivés au bord de l'étang, le génie dit au pêcheur, jette tes filets, et prends du poisson. Le pêcheur ne douta pas qu'il n'en prit, car il en vit une grande quantité dans l'étang, mais ce qui le surprit extrêmement, c'est qu'il remarqua qu'il y en avait de quatre couleurs différentes, c'est-à-dire, de blanc, de rouge, de bleu et de jaune. Il jeta ses filets, et en amena quatre, dont chacun était d'une de ses couleurs. Comme il n'en avait jamais vu de pareilles, il ne pouvait se lasser de les admirer, et jugeant qu'il en pourrait tirer une somme assez considérable, il en avait beaucoup de joie. Emporte ses poissons, lui dit le génie, et va les présenter à ton sultan, il t'en donnera plus d'argent que tu n'en as manié en toute ta vie. Tu pourras venir tous les jours pêcher en cet étang, mais je t'avertis de ne jeter tes filets qu'une fois chaque jour, autrement il t'en arrivera du mal, prends si garde, c'est la vie que je te donne, si tu le suis exactement, tu t'en trouveras bien. En disant cela, il frappa du pied la terre, qui s'ouvrit, et se referma après l'avoir engloutie. Le pêcheur, résolu de suivre de point en point les conseils du génie, se garda bien de jeter une seconde fois ses filets. Il reprit le chemin de la ville, fort content de sa pêche et faisant mille réflexions sur son aventure. Il alla droit au palais du sultan pour lui présenter ses poissons. Sire, je laisse à penser à votre majesté quelle fut la surprise du sultan lorsqu'il vit les quatre poissons que le pêcheur lui présenta. Il les prit l'un après l'autre pour les considérer avec attention et après les avoir admirés assez longtemps. Prenez ces poissons, dit-il à son premier vizir, et les portez à l'habile cuisinière que l'empereur des Grecs m'a envoyé, je m'imagine qu'ils ne seront pas moins bons qu'ils sont beaux. Le vizir les porta lui-même à la cuisinière et les lui remettant entre les mains, voilà, lui dit-il, quatre poissons qu'on vient d'apporter au sultan, il vous ordonne de les lui apprêter. Après s'être acquitté de sa commission, il retourna vers le sultan son maître qui le chargea de donner au pêcheur quatre cents pièces d'or de sa monnaie, ce qu'il exécuta très fidèlement. Le pêcheur, qui n'avait jamais possédé une si grosse somme à la fois, concevait à peine son bonheur et le regardait comme un songe. Mais il connut dans la suite qu'il était réel, par le bon usage qu'il en fit en l'employant aux besoins de sa famille. Mais, Sire, poursuivi Cheherazade, après vous avoir parlé du pêcheur, il faut vous parler aussi de la cuisinière du sultan que nous allons trouver dans un grand embarras. D'abord qu'elle eut nettoyé les poissons que le vizir lui avait donnés, elle les mit sur le feu dans une casserole, avec de l'huile pour les frire, lorsqu'elle les crut assez cuits d'un côté, elle les tourna de l'autre. Mais, ô prodigine, à peine furent-ils tournés, que le mur de la cuisine s'entrouvrit. Il en sortit une jeune dame d'une beauté admirable et d'une taille avantageuse, elle était habillée d'une étoffe de satin à fleurs, façon d'Egypte, avec des pendants d'oreilles, un collier de grosses perles et des bracelets d'or garni de rubis, et elle tenait une baguette de myrthe à la main. Elle s'approcha de la casserole, au grand étonnement de la cuisinière, qui demeura immobile à cette vue, et, frappant un des poissons du bout de sa baguette, « Poisson, poisson, lui dit-elle, es-tu dans ton devoir ? » Le poisson n'ayant rien répondu, elle répéta les mêmes paroles, et alors les quatre poissons levèrent la tête tous ensemble et lui dirent très distinctement, « Oui, oui, si vous comptez, nous comptons, si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres, si vous fuyez, nous vainquons et nous sommes contents. » Dès qu'ils eurent achevé ces mots, la jeune dame renversa la casserole et rentra dans l'ouverture du mur, qui se referma aussitôt et se remit dans le même état où il était auparavant. La cuisinière, que toutes ses merveilles avaient épouvanté, étant revenue de sa frayeur, alla relever les poissons qui étaient tombés sur la braise, mais elle les trouva plus noirs que du charbon et hors d'état d'être servie au sultan. Elle en eut une vive douleur et se mettant à pleurer de toute sa force, hélas, disait-elle, « Que vais-je devenir ? » « Quand je contrai au sultan ce que j'ai vu, je suis assuré qu'il ne me croira point, dans quelle colère ne sera-t-il pas contre moi ? » Pendant qu'elle s'affligeait ainsi, le grand vizir entra et lui demanda si les poissons étaient prêts. Elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et ce récit, comme on le peut penser, l'étonna fort, mais, sans en parler au sultan, il inventa une fable qui le contenta. Cependant, il envoya chercher le pêcheur à l'heure même et quand il fut arrivé, pêcheur, lui dit-il, « Apporte-moi quatre autres poissons qui soient semblables à ceux que tu as déjà apportés, car il est survenu certains malheurs qui a empêché qu'on ne les ait servis au sultan. » Le pêcheur ne lui dit pas ce que le génie lui avait recommandé, mais, pour se dispenser de fournir ce jour-là les poissons qu'on lui demandait, il s'excusa sur la longueur du chemin et promit de les apporter le lendemain matin. Effectivement, le pêcheur partit durant la nuit et se rendit à l'étang. Il y jeta ses filets et les ayant retirés, il y trouva quatre poissons qui étaient, comme les autres, chacun d'une couleur différente. Il s'en retourna aussitôt et les porta au grand-vizir dans le temps qu'il les lui avait promis. Ce ministre les prit et les emporta lui-même encore dans la cuisine où il s'enferma seul avec la cuisinière qui commença de les habiller devant lui et qui les mit sur le feu comme elle avait fait pour les quatre autres le jour précédent. Lorsqu'ils furent cuits d'un côté et qu'elle les eut tournés de l'autre, le mur de la cuisine s'entrouvrit encore et la même dame parut avec sa baguette à la main, elle s'approcha de la casserole, frappa un des poissons, lui adressa les mêmes paroles et ils lui firent tous la même réponse en levant la tête. Sire, après que les quatre poissons eurent répondu à la jeune dame, elle renversa encore la casserole d'un coup de baguette et se retira dans le même endroit de la muraille d'où elle était sortie. Le grand vizir ayant été témoin de ce qui s'était passé, cela est trop surprenant, dit-il, et trop extraordinaire, pour en faire un mystère au sultan, je vais de ce pas l'informer de ce prodige. En effet, il l'alla trouver et lui fit un rapport fidèle. Le sultan, fort surpris, marqua beaucoup d'empressement de voir cette merveille. Pour cet effet, il envoya chercher le pêcheur. « Mon ami, lui dit-il, ne pourrais-tu pas m'apporter encore quatre poissons de différentes couleurs ? » Le pêcheur répondit au sultan que si sa majesté voulait lui accorder trois jours pour faire ce qu'elle désirait, il se promettait de la contenter. Les ayant obtenus, il alla à l'étang pour la troisième fois et il ne fut pas moins heureux que les deux autres, car, du premier coup de filet, il prit quatre poissons de couleurs différentes. Il ne manqua pas de les porter alors même au sultan, qui en eut d'autant plus de joie qu'il ne s'attendait pas à les avoir si tôt et qui lui fit donner encore 400 pièces d'or de sa monnaie. D'abord que le sultan eut les poissons, il les fit porter dans son cabinet avec tout ce qui était nécessaire pour les faire cuire. Là, s'étant enfermé avec son grand vizir, ce ministre les habilla, les mit ensuite sur le feu dans une casserole et quand ils furent cuits d'un côté, il les retourna de l'autre. Alors le mur du cabinet s'entrouvrit, mais au lieu de la jeune dame, ce fut un noir qui en sortit. Ce noir avait un habillement d'esclave, il était d'une grosseur et d'une grandeur gigantesque et tenait un gros bâton vert à la main. Il s'avança jusqu'à la casserole et touchant de son bâton un des poissons, il lui dit d'une voix terrible, « Poisson, poisson, es-tu dans ton devoir ? » À ces mots, les poissons levèrent la tête et répondirent « Oui, oui, nous y sommes, si vous comptez, nous comptons, si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres, si vous fuyez, nous vainquons et nous sommes contents. » Les poissons eurent à peine achevé ces paroles, que le noir renversa la casserole au milieu du cabinet et réduisit les poissons en charbon. Cela étant fait, il se retira fièrement et rentra dans l'ouverture du mur qui se referma et qui parut dans le même état qu'auparavant, « Après ce que je viens de voir, dit le sultan à son grand vizir, il ne me sera pas possible d'avoir l'esprit en repos. » Ces poissons, sans doute, signifient quelque chose d'extraordinaire dont je veux être éclairci. Il envoya chercher le pêcheur, on le lui amena. « Pêcheur, lui dit-il, les poissons que tu nous as apportés me causent bien de l'inquiétude. En quel endroit les as-tu pêchés ? Sire, répondit-il, je les ai pêchés dans un étang qui est situé entre quatre collines, au-delà de la montagne que l'on voit d'ici. « Connaissez-vous cet étang ? » dit le sultan au vizir. « Non, Sire, répondit le vizir, je n'en ai même jamais ouï parlé, il y a pourtant 60 ans que je chasse aux environs et au-delà de cette montagne. » Le sultan demanda au pêcheur à quelle distance de son palais était l'étang, le pêcheur assura qu'il n'y avait pas plus de trois heures de chemin. Sur cette assurance, et comme il restait encore assez de jours pour y arriver avant la nuit, le sultan commanda à toute sa cour de monter à cheval et le pêcheur leur servit de guide. Ils montèrent tous la montagne et à la descente, ils virent avec beaucoup de surprises une vaste plaine que personne n'avait remarqué jusqu'alors. Enfin, ils arrivèrent à l'étang qu'ils trouvèrent effectivement situé entre quatre collines comme le pêcheur l'avait rapporté. L'eau en était si transparente qu'ils remarquèrent que tous les poissons étaient semblables à ceux que le pêcheur avait apporté au palais. Le sultan s'arrêta sur le bord de l'étang et après avoir quelque temps regardé les poissons avec admiration, il demanda à ses émirs et à tous ses courtisans s'il était possible qu'ils n'eussent pas encore vu cet étang qui était si peu éloigné de la ville. Ils lui répondirent qu'ils n'en avaient jamais étendu parler puisque vous convenez tous, leur dit-il, que vous n'en avez jamais ouï parler et que je ne suis pas moins étonné que vous de cette nouveauté, je suis résolu de ne pas rentrer dans mon palais que je n'ai su pour quelle raison cet étang se trouve ici et pourquoi il n'y a dedans que des poissons de quatre couleurs. Après avoir dit ses paroles, il ordonna de camper et aussitôt son pavillon et les tentes de sa maison furent dressées sur les bords de l'étang. À l'entrée de la nuit, le sultan, retiré sous son pavillon, parla en particulier à son grand vizir et lui dit, « Vizir, j'ai l'esprit dans une étrange inquiétude, cet étant transporté dans ces lieux, ce noir qui nous est apparu dans mon cabinet, ces poissons que nous avons entendu parler, tout cela hérite tellement ma curiosité que je ne puis résister à l'impatience de la satisfaire. Pour cet effet, je médite un dessin que je veux absolument exécuter. Je vais seule m'éloigner de ce camp, je vous ordonne de tenir mon absence secrète, demeurer sous mon pavillon, et demain matin, quand mes émirs et mes courtisans se présenteront à l'entrée, renvoyez-les, en leur disant que j'ai une légère indisposition et que je veux être seule. Les jours suivants vous continuerez de leur dire la même chose jusqu'à ce que je sois de retour. Le grand vizir dit plusieurs choses au sultan pour tâcher de le détourner de son dessin, il lui représenta le danger auquel il s'exposait et la peine qu'il allait prendre peut-être inutilement. Mais il eut beau épuiser toute son éloquence, le sultan ne quitta point sa résolution et se prépara à l'exécuter. Il prit un habillement commode pour marcher à pied, il se munit d'un sabre et dès qu'il vit que tout était tranquille dans son camp, il partit sans être accompagné de personne. Il tourna ses pas vers une des collines qu'il monta sans beaucoup de peine. Il en trouva la descente encore plus aisée et lorsqu'il fut dans la plaine, il marcha jusqu'au lever du soleil. Alors apercevant de loin devant lui un grand édifice, il s'en réjouit dans l'espérance d'y pouvoir apprendre ce qu'il voulait savoir. Quand il en fut prêt, il remarqua que c'était un palais magnifique ou plutôt un château très fort, d'un beau marbre noir poli et couvert d'un acier fin et uni comme une glace de miroir. Ravi de n'avoir pas été longtemps sans rencontrer quelque chose digne au moins de sa curiosité, il s'arrêta devant la façade du château et la considéra avec beaucoup d'attention. Il s'avança ensuite jusqu'à la porte qui était à deux battants dont l'un était ouvert. Quoi qu'il fût libre d'entrer, il crut néanmoins devoir frapper. Il frappa un coup assez légèrement et attendit quelque temps mais ne voyant venir personne, il s'imagina qu'on ne l'avait point entendu, c'est pourquoi il frappa un second coup plus fort mais ne voyant ni n'entendant venir personne, il redoubla. Personne ne parut encore. Cela le surprit extrêmement car il ne pouvait penser qu'un château si bien entretenu fut abandonné, s'il n'y a personne, disait-il en lui-même, je n'ai rien à craindre et s'il y a quelqu'un, j'ai de quoi me défendre. Enfin le sultan entra et s'avançant sous le vestibule, n'y a-t-il personne ici, s'écria-t-il pour recevoir un étranger qui aurait besoin de se rafraîchir en passant. Il répéta la même chose deux ou trois fois mais, quoi qu'il parla fort, personne ne lui répondit. Ce silence augmenta son étonnement. Il passa dans une cour très spacieuse et regardant de tous côtés pour voir s'il ne découvrirait point quelqu'un, il n'aperçut pas le moindre être vivant. Le sultan ne voyant donc personne dans la cour où il était, entra dans de grandes salles dont les tapis de pied étaient de soie, les estrades et les sofas couverts d'étoffes de la Mecque et les portières, des plus riches étoffes des Indes, relevés d'or et d'argent. Il passa ensuite dans un salon merveilleux au milieu duquel il y avait un grand bassin avec un lion d'or massif à chaque coin. Les quatre lions jetaient de l'eau par la gueule et cette eau, en tombant, formait des diamants et des perles, ce qui n'accompagnait pas mal un jet d'eau qui, s'élançant du milieu du bassin, allait presque frapper le fond d'un dôme peint à l'arabesque. Le château, de trois côtés, était environné d'un jardin que les parterres, les pièces d'eau, les bosquets et mille autres agréments concouraient à embellir et ce qui achevait de rendre ce lieu admirable, c'était une infinité d'oiseaux qui y remplissaient l'air de leurs champs harmonieux et qui y faisaient toujours leur demeure parce que des filets tendus au-dessus des arbres et du palais les empêchaient d'en sortir. Le sultan se promena longtemps d'appartement en appartement où tout lui parut grand et magnifique. Lorsqu'il fut là de marcher, il s'assit dans un cabinet ouvert qui avait vu sur le jardin et là, rempli de tout ce qu'il avait déjà vu et de tout ce qu'il voyait encore, il faisait des réflexions sur tous ces différents objets quand tout à coup une voix plaintive accompagnée de cris lamentables vint frapper son oreille. Il écouta avec attention et il entendit distinctement ces tristes paroles. Ô fortune, qui n'a pu me laisser jouir longtemps d'un heureux sort et qui m'a rendu le plus infortuné de tous les hommes, cesse de me persécuter et vient, par une prompte mort, mettre fin à mes douleurs. Hélas, est-il possible que je sois encore en vie après tous les tourments que j'ai souffert ? Le sultan, touché de ces pitoyables plaintes, se leva pour aller du côté d'où elles étaient parties. Lorsqu'il fut à la porte d'une grande salle, il ouvrit la portière et vit un jeune homme bien fait et très richement vêtu qui était assis sur un trône un peu élevé de terre. La tristesse était peinte sur son visage. Le sultan s'approcha de lui et le salua. Le jeune homme lui rendit son salut en lui faisant une inclination de tête fort basse et comme il ne se levait pas, « Seigneur, dit-il au sultan, je juge bien que vous méritez que je me lève pour vous recevoir et vous rendre tous les honneurs possibles, mais une raison si forte s'y oppose que vous ne devez pas m'en savoir mauvais gré. » « Seigneur, » lui répondit le sultan, « Je vous suis fort obligé de la bonne opinion que vous avez de moi. Quant au sujet que vous avez de ne vous pas lever, quel que puisse être votre excuse, je la reçois de fort bon cœur. Attiré par vos plaintes, pénétré de vos peines, je viens vous offrir mon secours. Plus à Dieu qu'il dépendit de moi d'apporter du soulagement à vos maux, je m'y emploierai de tout mon pouvoir. Je me flatte que vous voudrez bien me raconter l'histoire de vos malheurs, mais, de grâce, apprenez-moi auparavant ce que signifie cet étang qui est près d'ici et où l'on voit des poissons de quatre couleurs différentes, ce que c'est que ce château, pourquoi vous vous y trouvez et d'où vient que vous y êtes seul. Au lieu de répondre à ces questions, le jeune homme se mit à pleurer amèrement que la fortune est inconstante. S'écria-t-il, elle se plaît à abaisser les hommes qu'elle a élevés. Où sont ceux qui jouissent tranquillement d'un bonheur qu'ils tiennent d'elle et dont les jours sont toujours purs et sereins ? Le sultan, touché de compassion de le voir en cet état, le pria très instamment de lui dire le sujet d'une si grande douleur, hélas ! Seigneur, lui répondit le jeune homme, comment pourrais-je n'être pas affligé ? Et le moyen que mes yeux ne soient pas des sources intarissables de larmes ? À ces mots, ayant levé sa robe, il fit voir au sultan qu'il n'était homme que depuis la tête jusqu'à la ceinture et que l'autre moitié de son corps était de marbre noir. Le sultan fut étrangement étonné quand il vit l'état déplorable où était le jeune homme, ce que vous me montrez là, lui dit-il, en me donnant de l'horreur, irrite ma curiosité, je brûle d'apprendre votre histoire, qui doit être, sans doute, fort étrange, et je suis persuadé que l'étang et les poissons y ont quelque part. Ainsi, je vous conjure de me la raconter, vous y trouverez quelque sorte de consolation, puisqu'il est certain que les malheureux trouvent une espèce de soulagement à compter leur malheur. Je ne veux pas vous refuser cette satisfaction, repartit le jeune homme, quoique je ne puisse vous la donner sans renouveler mes vives douleurs, mais je vous avertis par avance de préparer vos oreilles, votre esprit et vos yeux même à des choses qui surpassent tout ce que l'imagination peut concevoir de plus extraordinaire. Sous-titrage ST' 501